Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre Guadeloupe Soir à la une de l'actualité. C'est parti pour le Tour Cycliste International de la Guadeloupe, 72e édition, 140 coureurs au départ avant le prologue demain. Place ce soir à la cérémonie d'ouverture à Bemao, nous serons en direct dans un instant. Air Antilles placée en liquidation judiciaire, la compagnie pourra poursuivre son activité durant deux mois, le temps de trouver un éventuel repreneur. Les salariés ont repris le travail ce jeudi, une reprise en demi-tente. Le réseau d'eau potable de Saint-Claude à la Loupe, élu et agent du SMJ-EAG, était sur le terrain ce matin. Déjà plusieurs mois que la ville est durement touchée par de nombreuses coupures. Et puis l'hommage à Michel Rovellas, l'artiste expose ses dernières œuvres à Capester-Bélo, sa ville natale. Un honneur pour la commune et le peintre guadeloupéen de Renaud. J-1 avant les premiers coups de pédale du 72e Tour Cycliste International de la Guadeloupe. 140 coureurs prendront le départ cette année. Mais avant le prologue de demain à Capester-Bélo, place ce soir à la cérémonie d'ouverture. Retrouvons tout de suite en direct du Vélodrome Amédée de Troyes à Bemao, Jérôme Boécas. Bonsoir Jérôme, où en est-on de la cérémonie d'ouverture ? Oui, bonsoir Ludivine. Écoutez, ici nous sommes en pleine présentation des équipes, comme le veut la tradition. Ce qui a été bien, c'est que le comité a voulu encore mieux faire les choses que les années précédentes, puisqu'on a d'abord présenté les coureurs pour les libérer, qu'ils puissent se préparer pour demain, parce que souvent on avait des allocutions. Cette année, non, les choses sont différentes. On présente les coureurs avec une petite interview très agréable du capitaine de route. Ce que je peux déjà vous dire, Ludivine, c'est que cette 72e édition sera hyper relevée. On a un champion brésilien. Il y a deux champions américains qui sont là. Stéphane Bennett, double vainqueur. D'ailleurs, personne n'a gagné trois fois d'affilée le Tour Cycliste de la Guadeloupe. Il est là, peut-être pour le faire. On a Adrien Guillonnet, qui lui avait remporté le Tour Cycliste en 2019. En clair, vous l'avez compris, ce Tour Cycliste est extrêmement relevé au-dehors même, je veux dire, du profil des étapes. Mais on a des Guadeloupéens qui sont là pour bien figurer, tenir la dragée haute à tous ses champions. À mes côtés, le président du comité régional cycliste de Guadeloupe, Frédéric Théobal. Bonsoir. Bonsoir. Alors, première question déjà. Ça y est, on y est. Ce Tour Cycliste a commencé. On n'attend pas les premiers coups de pédale. Dans quel état d'esprit est-ce que vous trouvez actuellement ? On a un très bon état d'esprit dans la mesure où nous avons de belles équipes cette année. Des équipes professionnelles qui ont répondu favorablement à notre invitation. Enfin, ils ont sollicité une invitation. Et puis les équipes locales aussi quand même qui ont cette année une préparation meilleure. On a de beaux coureurs qui vont pouvoir réaliser de belles prestations. On a de belles étapes. Deux arrivées au sommet. Et comme je dis, l'UCI nous félicite régulièrement par rapport à ces tracés qui fait que les coureurs viennent prendre des points pour passer professionnel ou bien pour rester dans la hiérarchie des équipes continentales. Alors, Frédéric Théobal, j'ai presque envie de dire le premier coup de tonnerre de ce Tour, c'est l'absence pour l'instant de la team CCD. La team de Boris Karen qui reste l'un des chouchous, un triple vainqueur du Tour. Alors, il n'est pas là ce soir tout simplement parce qu'ils ont déposé quand même un recours puisqu'il y a un coureur qu'ils ont envie d'inscrire. Alors, vous me dites, si je me trompe, je parle sous votre contrôle. Il y a un coureur de l'équipe qu'ils ont envie d'inscrire pour remplacer un coureur. Et finalement, c'est peut-être pas possible, c'est ça ? Mais déjà, je suis surpris et c'est dommage que ça arrive à la veille du Tour. J'ai l'impression que je me retrouve au Grand Prix du Conseil départemental après le prologue. La Fédération Française de Cyclisme a reçu une demande d'un coureur colombien le 7 juillet. Parce qu'ils ont un coureur qui est blessé, ils ont voulu le remplacer ? Non, 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 le 7 juillet. Le 7 juillet, ils ont reçu une demande d'attestation pour un coureur colombien. Le comité régional dont j'ai la gestion n'a jamais eu connaissance de ce dossier. La Fédération n'a fait que me mettre en copie. Et une réponse le 10 ou le 11 juillet a été rendue à l'équipe disant que ce coureur ne peut pas évoluer dans leur formation. Parce que ce n'est pas conforme. Le coureur a déjà une licence dans un club colombien. On ne peut pas avoir deux licences. Et jusqu'à aujourd'hui, le club n'a jamais sollicité d'attestation au sein de notre comité. Le club est passé directement par la Fédération. Et la Fédération ne s'est même pas félicité au bal. C'est pour ça que je dis à la population qui me regarde aujourd'hui, il faut arrêter de me faire porter le chapeau. Le comité n'a rien à voir dans ce sujet. Simplement, la Fédération a mis un refus avec fermeté, avec d'autres échanges de mails que je ne vais pas vous faire part. Et que voilà, il faut arrêter de me faire porter le chapeau. La Fédération vous a dit non. Et puis, il faut vous y plier. Et le commissaire UCI n'a fait que confirmer en tapant le nom du coureur. Le coureur est dans le club Nazareth de Colombie. Donc, moi, il faut qu'on arrête de me faire porter le chapeau au dernier moment, surtout à la veille du tour. En tous les cas, on verra ce qui va se passer. Ludivine, pour l'instant, je répète, la team CCD de Boris Karen n'est pas présente à cette cérémonie d'ouverture. On verra si les choses vont s'arranger demain. Et que pour le prologue, Boris Karen sera-t-il au départ ou pas ? Le suspens sera de sentier. On attend demain pour le premier élément de réponse. Merci beaucoup, Jérôme. Les organisateurs qui ne chôment pas depuis plusieurs jours, depuis plusieurs mois, pour s'assurer du bon déroulement de l'événement, notamment en termes de sécurité. Comité, mais également des membres de l'Union cycliste internationale se sont donc réunis pour un dernier briefing. Hier, avant le début du tour, une réunion technique essentielle, comme nous l'explique le commissaire de l'UCI. Au micro de Jérôme Bouhica, c'est Ludovic Guédu. On a bien sûr des coureurs, mais on a aussi, il faut bien se rendre compte, beaucoup de véhicules qui circulent, des motos, des voitures, avec chacun, chacune des fonctions qui sont très différentes, qui sont toutes très importantes, mais qui doivent toutes être coordonnées de la meilleure façon possible pour éviter des sources d'accidents qu'on ne veut pas voir, qui doivent être évitées, qu'on peut éviter par des bons comportements. D'où le rappel de ces règles pour éviter tout cela et pour satisfaire aussi, par rapport aux missions de l'ECI, de garantir un cyclisme en toute sécurité possible pour les coureurs, les partenaires, mais aussi l'ensemble du public qui est au bord des routes. Balisés, nettoyés, protégés, les routes de l'archipel se sont pouponnées à quelques heures du coup d'envoi du tour cycliste. Les hommes de route de Guadeloupe étaient à pied d'oeuvre afin de rendre ces routes plus propres et surtout plus sécurisées. Bruno Pensio-Villon, Daniel Quérin et Morgane Agui. Tout au long de l'année et un petit peu plus à l'approche d'un événement comme le tour cycliste, les routes qu'on prendront, les compétiteurs sont scrutés à la loupe. Toutes les déformations de la chaussée sont révisées dans le but de sécuriser l'ensemble des usagers. Notre objectif, c'est qu'il faut que la route soit clean. Là aujourd'hui, on est en train de faire de l'enrouber, boucher des poules, des flashs et toutes sortes de gènes qu'il y a sur la route. Enfin, on fait beaucoup de choses, de l'entretien et tout. Mais là aujourd'hui, c'est de l'enrouber. Si comme chaque année, tout est mis en œuvre, inspection, réparation ou remplacement d'éléments des voies de circulation routière, une attention toute particulière sera faite pour la 72e édition de la compétition, car la saison de la récolte de la canne à sucre n'est pas encore terminée. Cette année, on aura à appréhender cette particularité-là, puisqu'il y aura des transports de cannes, donc forcément, il y aura cet aspect-là à traiter. Présents en amont du tour, les agents de route de Guadeloupe seront également présents sur l'épreuve pour plus de fluidité et de sécurité des coureurs. Sur chaque étape, nous avons une équipe qui pose le jalonnement, donc une équipe qui est en avant, en amont de la caravane, donc qui passe un dernier tour, donc s'il faut reboucher un dernier trou, s'il faut nettoyer, s'il faut, donc ça, on l'a déjà fait. Pendant le tour, juste avant une étape, nettoyer des gravillants sur la route. Dès ce vendredi, plus de 140 cyclistes vont sillonner les routes du département, à commencer par les routes de Cap-Esterbello. Et ce dimanche, la deuxième étape du tour arrivera à Port-Louis. Pour l'occasion, un groupe d'amis du Nord Grande Terre s'est équipé pour supporter ses coureurs locaux. Ils ont même créé une fanzone dédiée aux coureurs de la team UVN, tandis que d'autres investissent dans la décoration pour accueillir les cyclistes. Le Nord de la Guadeloupe est un pays de vélo, et se le rappeler quand il s'agit d'organiser un lieu. Pour voir passer les coureurs, sous un soleil qui tape déjà fort, en ce milieu de matinée, Marius et sa petite équipe entretiennent une zone qu'ils viennent de baptiser l'escal UVN. Une petite case, stupéfiante au cœur de la nature. Dans un périmètre situé à la sortie d'Anse-Bertrand, en direction de Port-Louis, elle accueillera les supporters qui profiteront aussi d'un ragoût de cabri. Forcément, sur le bord des routes, le public sera nombreux. Tout au long de cette deuxième étape, Mornalo-Port-Louis, un tracé particulièrement roulant. Mais ici, à l'escal UVN, ce sera certainement une toute autre ambiance. Là, c'est ce que ça peut compter en l'air des mounes comme ça, tout le long du parcours pour Bayo-Fosna. On ne peut pas imaginer qu'il énergisse à Capoteo en plus pour ailler jusqu'au bout. Jusqu'au bout, à Port-Louis. Terme de la deuxième étape après 161,4 kilomètres. Bonjour Christian. Christian n'est pas un fan du tour, mais c'est pour lui l'occasion de se rendre utile. J'ai même un peu de couleur, il y a du monde à Port-Louis. Moi, je dis qu'il faut que chaque personne fasse quelque chose pour la commune. Pour la deuxième fois, le bénévole a décidé d'investir en la décoration pour embellir une partie de la vie d'étape. Un geste salué par cette supportrice de toujours, avant l'arrivée des coureurs. Ils seront contents de voir que la commune les accueille avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup de joie et puis la population est derrière eux aussi. Une population qui s'est certainement trépigne déjà d'impatience car le cyclisme est dans les mœurs locaux depuis sa création en Guadeloupe. Dans le reste de l'actualité, l'issue était inévitable. Inévitable, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a donc prononcé la liquidation judiciaire de la société Caire à la tête d'Air Antille et Air Guyane. Une décision assortie d'une poursuite d'activité de deux mois dans l'attente d'un éventuel repreneur. Les précisions de Lydia Quérin. La liquidation judiciaire est une procédure collective qui intervient quand une entreprise est en état de cessation des paiements et que cette cessation ne peut pas être rétablie. Lors d'une liquidation judiciaire, les biens de l'entreprise sont vendus pour rembourser ses créances. Le groupe Caire a été placé en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité pendant deux mois, une période durant laquelle les salariés conservent leur contrat de travail. Le tribunal de commerce a nommé deux administrateurs judiciaires dans ce dossier. Ce sont des auxiliaires de justice chargés d'exercer à la place du débiteur ses actions et ses droits sur les biens de l'entreprise. Quelles sont les missions de l'administrateur judiciaire ? Il doit gérer l'entreprise puisqu'il y a poursuite d'activité, vérifier les créances de l'entreprise, se charger de la vente de ses biens et recouvrir les éventuelles sommes dues à l'entreprise. Deux mois de poursuite d'activité, c'est ce qui a été décidé par le tribunal dans le dossier Caire. Pendant cette période, le liquidateur étudie les offres de reprise et élabore un plan de cession. Les organisations syndicales peuvent être associées aux discussions avec le repreneur ou à celles concernant le volet social de l'entreprise. Et à la suite de cette décision, les salariés d'Air Antille ont annoncé la reprise des vols. Aujourd'hui, une reprise à la normale, pas si simple que ça. Les voyageurs restent en effet toujours dans le flou, comme ont pu le constater Lydia Quérin, Ronny Maletti et Karen Mathurine. Au comptoir de l'aéroport cet après-midi, ce n'est pas la foule des grands jours. Ces jours de reprise chez Air Antille, les salariés grévistes sont de nouveau présents à leur poste de travail. Mais pour beaucoup de passagers, la situation reste compliquée. Ce qui s'est passé avant avec la grève, maintenant le fait qu'il n'y ait plus de grève, on aimerait savoir où est-ce que ça en est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. On a pris conscience que c'était peut-être possible de se faire rembourser par les assurances de carte bancaire mais ce qui inquiète un petit peu c'est la liquidation judiciaire et les billets qui ne seront pas remboursés. Sur les tableaux d'affichage, beaucoup plus de vols assurés que les jours précédents. Mais dans les bureaux des commerciaux, la logistique demeure un casse-tête. Il faut rapatrier tous les voyageurs encore bloqués à destination. L'essentiel, c'est qu'on reprenne le boulot et qu'on assure la mission de pouvoir récupérer nos passagers qui se trouvent sur la Caraïbe qu'on a laissés pour contre, entre guillemets, puisqu'on n'était pas en mesure de répondre en totalité avec les moyens que ça nécessite au transport de ces passagers. Ici, l'annonce de la liquidation judiciaire de l'entreprise est évidemment dans toutes les têtes. Les salariés oscillent entre inquiétudes et soulagement. On a deux mois dessus aussi. Donc, en espérant qu'on va dire qu'un repreneur se manifeste et que ce soit toujours mieux qu'avant puisque le but de tout ça, finalement, c'est de... Enfin, si j'ai bien compris, le but, c'est d'améliorer les choses. Bon, ce qui n'est pas toujours garanti, mais il faut garder ce moment. Après 20 jours de grève, l'activité redémarre timidement. Chez Air Antillon, l'assure, un retour à la normale est prévu dans les prochains jours. Matien de l'activité également pour l'autre compagnie du groupe, Air Guyane. À l'aéroport, Félix et Boué, l'activité a redémarré ce matin avec un premier vol cargo pour Saül, la commune la plus enclavée du département où seul le transport aérien permet d'approvisionner commerce et particuliers. Le pire scénario pour le secteur serait donc la disparition des deux compagnies dans les trois départements. L'inquiétude est bien présente. Exemple, en Martinique où le doute s'installe dans les agences de voyage. Irénée Monide, Corentin Bélard. Plusieurs destinations dans la Caraïbe laitmotivent d'Air Antille jusqu'alors. Mais depuis ce matin, les déboires de la compagnie aérienne inquiètent véritablement les agences de voyage. Je veux savoir que les vols vont reprendre. C'est un grand soulagement. Maintenant, c'est l'avenir qui nous intéresse en espérant qu'Air Antille restera dans le paysage parce que c'est une compagnie très importante pour nous avec beaucoup de destinations. Donc s'ils venaient à disparaître, ce serait vraiment une catastrophe. À partir du moment où un acteur aussi important s'en va ou bien probablement sera repris, on ne sait pas, mais forcément il peut y avoir une période de flottement. La question se pose et on est en pleine réflexion. Deux mois de sursis, c'est un peu juste pour faire face aux prochaines vacances, la Toussaint et les fêtes de fin d'année notamment. On n'a pas de vision sur les vacances de Noël. On a juste une vision sur ces deux prochains mois jusqu'en septembre. Peut-être qu'entre-temps, les choses vont évoluer et qu'on aura peut-être plus d'informations, mais c'est vrai que là, c'est assez récent, ça s'est passé hier soir. Donc là, pour l'instant, on gère le quotidien. C'est forcément une menace pour les agences de voyages. Maintenant, c'est aux agences de voyages de s'adapter à une situation. Ce n'est pas la première fois qu'un acteur s'en va au niveau du transport aérien. Donc, il y a toujours une solution de repli ou bien il y a un changement de stratégie notamment pour les agences de voyages. Reste à espérer un repreneur crédible durant ces deux prochains mois. Une chose est sûre, de nombreux emplois sont d'ores et déjà en jeu. Dans le même temps, dans l'Hexagone, à l'aéroport d'Orly, une panne du système de tri des bagages au terminal 4 a semé la pagaille pendant plusieurs heures aujourd'hui. Résultat, des vols vers les Antilles notamment ont été retardés. Les passagers d'Air Caraïbe et French Bee ont dû partir sans bagage en soute. Une panne inédite d'origine informatique qui a affecté quelques 10 000 passagers et 40 vols. Le ministre délégué au transport, Clément Beaune, a déploré un incident qui n'est pas acceptable. Retour chez nous, après plusieurs réunions avec le SMGEAG, les élus de Saint-Claude ont organisé ce matin une visite de terrain sur les principaux sites impactés par les très nombreuses fuites d'eau, des canalisations d'eau potable. Les quartiers de Goyavier et de Fonds-Vaillant ont été vus à la loupe sur le territoire. Une trentaine de fuites ont ainsi été repérées. Thierry Philippe. Nous sommes à l'impasse des Ravins-Saint-Claude, un des 30 sites de Saint-Claude où des problèmes d'eau ne cessent de jaillir. C'est le cas chez Dangus. Il habite ici depuis une trentaine d'années et à sa grande surprise dernièrement, il a découvert une fuite d'eau en provenance d'une canalisation abîmée traversant son jardin et filtrant vers l'extérieur au travers du mur de soutènement. Je ne savais pas qu'il y avait une tuyauterie, une canalisation qui passait à cet endroit et on a bien vu que ça va très vite. Très vite, la fuite est devenue une vraie rivière qui a foulé un peu mon voisinage. Mais cette visite n'est pas à sa seule surprise. Les élus de Saint-Claude à cette occasion vont faire aux représentants du SMGE-AG toucher du doigt les difficultés rencontrées par ses administrés. Près de 500 maisons sont desservies par ce réservoir à l'intérieur du local technique du matériel non fonctionnel à l'extérieur des canalisations loin d'être alimentées en eau potable les nombreux usagers. Ce matin, on est sur le terrain avec le directeur et de manière à trouver une solution justement ici à Goyavier pour trouver une solution pour alimenter le réservoir qui se trouve derrière moi. le plus vite possible en attendant que vraiment que les grands travaux se fassent. Ce qu'il est prévu maintenant qu'on a décidé c'est de faire une canalisation passée en apparente de manière à alimenter ce réservoir-là de manière à faire les habitants de Goyavier et du secteur aident l'eau continuellement. Depuis les différentes dernières rencontres entre les élus de Saint-Claude et les responsables du SMGE-AG les choses semblent vouloir enfin avancer. mercredi on se retrouve de manière à pouvoir accélérer les travaux qui sont prévus par le SMGE-AG et nous sommes sur ces travaux-là pour faire les consultations des marchés publics et la consultation des entreprises depuis le mois de janvier. et donc aujourd'hui on commence à voir du concret qu'on peut annoncer à la population. Sur la Guadeloupe on a identifié entre 6 et 7000 fûtes bon c'est une évaluation et il y a 10% donc à peu près 700 fûtes qui sont des fûtes visibles comme celles qu'on voit ce matin et donc notre ambition c'est d'ici la fin de l'année au moins réparer la plupart des fûtes aujourd'hui on est à un rythme de 30 à 35 réparations de fûtes par jour. 25 millions d'euros devraient être investis dans ces travaux de réparation dont 5 millions d'euros sur Saint-Claude et 12 millions d'euros sur l'ensemble de la basse terre. Un mot de sport avec cette très belle performance de Luigi Middleton l'escrimeur guadeloupéen a remporté la médaille de bronze ce jeudi lors de l'épreuve d'épée des Jeux mondiaux universitaires à Chengdu en Chine. On termine avec cet hommage à Michel Rovellas le célèbre artiste peintre guadeloupéen a été honoré hier soir par sa ville natale Capesterbello le plasticien malgré ses soucis de santé continue à produire de belles oeuvres celles actuellement exposées constituent pour la plupart les toutes dernières créations de l'artiste Paul-Henri Skoll Daniel Kira Honneur à un grand homme et plus singulièrement un artiste d'exception Michel Rovellas véritable légende vivante de l'art picturel guadeloupéen cet événementiel organisé en son honneur est une manière de récompenser ce génie capestérien qui malgré son grand âge et ses problèmes de vue reste lumineux dans son imaginaire bien productif et expressif je ne sais pas qu'est-ce qui me fait encore produire mais je sais que je ne suis pas embarrassé mais je suis rempli de choses à faire et à dire encore tu vois et c'est comme ça je ne cherche pas à savoir pourquoi je cherche précisément à faire ce que j'ai envie de faire son handicap n'altère en aucun cas la capacité du créateur les dernières oeuvres de cette nouvelle exposition peuvent en témoigner s'il en était besoin donc le problème de l'âge ne doit pas être mis en avant lorsqu'il s'agit de création parce qu'il y a des gens qui arrivent à 50 ans qui sont des artistes et ils n'ont plus rien à dire c'est un problème de savoir est-ce qu'on a des choses à dire ou pas alors l'artiste qui est un artiste qui a des choses à dire tant qu'il a des choses à dire qui lui viennent en mémoire en esprit à travers son discours sa parole etc c'est tant qu'il va produire ce rendez-vous artistique était pour le premier magistrat de sa ville natale une manière de manifester un acte de reconnaissance de grande portée de ce symbole qui aura permis l'émancipation de l'art pectuel contemporain et inspiré de nombreux jeunes talents antillais c'est la ville reconnaissante qui ce soir effectivement accueille le génie capricien Michel Rovella c'est un artiste peintre plasticien dont les oeuvres ont déjà atteint le monde entier il était pour nous indispensable de pouvoir lui dire merci pour ce savoir-faire et surtout pour cette expertise qui aujourd'hui nous invite à nous intéresser un peu plus à l'art parmi des futurs grands projets concernant cet artiste il est question de création par la collectivité départementale d'un prix Michel Rovellas mais auparavant il vous invite à visiter sa dernière production au sein des locaux de la mairie de Cap-Ester-Bédo avant de se quitter le rappel de l'une des informations principales de ce journal c'est parti pour le tour cycliste international de la Guadeloupe 72ème édition 140 coureurs au départ avant le prologue demain place ce soir à la cérémonie d'ouverture qui se tient au vélodrome de Gourdeliane à Bémao voilà le prologue qui sera donc à suivre en direct demain dès 13h à Cap-Ester-Bélo en télé radio et sur le web c'est la fin de cette édition merci beaucoup de l'avoir suivie retour de l'information demain en radio 6h en télé vous serez en compagnie de Christelle Théophile dès 19h très belle soirée sur Web Club 1ère l'info continue sur guadeloupe.lapremière.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada